bonjour tout le monde bienvenue à la première capsule de l'année 2024 j'ai pris comme résolution cette année de poursuivre les capsules cocktail mais de pas seulement vous présenter des recettes j'ai envie de vous partager des découvertes des nouveautés qu'on peut retrouver mes coups de coeur ça peut être des outils qu'on peut utiliser des techniques qu'on peut utiliser dans le monde du cocktail des cocktails cette semaine ce qu'on va faire ensemble c'est ce qu'on appelle en anglais un unboxing au début décembre 2023 je me suis procuré le coffret découverte 2023 des spiritueux du québec donc les distilleries du québec c'est sous forme de calendrier de l'avant on a 24 petites bouteilles de 50 millilitres qui nous proviennent de 23 distilleries un peu partout au québec ce qu'on va faire ensemble c'est qu'on va ouvrir la boîte on va regarder de quoi ça a l'air ensuite on va ouvrir nos petites portes une à une on va commenter les produits on va regarder c'est quoi et à la fin on pourra donner une note globale sur le coffret et allons-y dès maintenant donc je vais commencer par enlever le plastique on envoie ça à côté donc pour débuter j'ai une feuille qui présente les 24 produits avec les distilleries on a également la capacité donc la teneur en alcool je dirais si je regarde la boîte donc ça va quand même un beau design on dirait qu'il y a une porte qui est déjà ouverte chaque côté comme ça ici derrière on a un petit texte explicatif on a également l'endroit d'où viennent où sont situés plutôt toutes les distilleries j'avais fait une recherche là dessus j'aurais dû regarder un peu plus la boîte est-ce qu'on a d'autres informations donc coffret découverte coffret découverte allons-y avec ça voyons voir je n'ai pas de chiffre en tant que tel donc je vais y aller là en ordre ben en ordre je vais procéder le un à la suite de l'autre on va ouvrir les boîtes et c'est parti allons-y avec celle-ci donc qu'est-ce que je dois pousser donc on peut voir ici si vous regardez à l'écran donc liqueur de canneberge de la 10 série norway on sort la bouteille oh c'est beau ça exclusivité coffret découverte 2023 effectivement c'est très belle bouteille la 10 série norway font vraiment beaucoup de produits ils ont des émulsifiants ont des amers des produits sans alcool ça j'avais cherché sur leur site avant parce que j'étais capable de voir cette liste là donc c'est vraiment une exclusivité vous trouverez pas ça ailleurs on poursuit donc si je pousse ok je peux voir à l'intérieur toutes les donc on a un jean à la bergama donc la 10 série 1769 qui situé à montréal ça a l'air bien une exclusivité encore une fois on nous dit du coffret découverte la bergama c'est un petit agrume vert qui va être jaune quand il va être mûr qui est un petit peu acide un peu amer qui va avoir un parfum un zeste très puissant donc j'aime quand même ça ces petites portes là ça indique bien à l'intérieur les produits ont pas l'air d'avoir été malmenés donc rhum aromatisé tropicale 10 série blue pearl je vais regarder ça ici donc une belle étiquette très simple le blue pearl la dit série blue pearl c'est eux c'est avec eux qu'on connaît les gin jardin verdé donc le gin bleu royal également que j'ai ici ils ont plusieurs prêts à boire voyons voir les prochains donc liqueur de cambrise bio de la distillerie beer star donc à ce cas une exclusivité encore une fois coffret découvert comme c'est mentionné ici donc je regarde la distillerie beer star j'ai fait des recherches c'est à val des sources ça vous dit rien ce nom là c'est le nouveau nom que porte la ville d'asbestos depuis 2020 qui est situé dans la région de l'estrie on passe au prochain on a un gin london dry gin distillerie du quai supérieur sonic donc distillerie du quai qui est situé à becancourt on nous dit que c'est une exclusivité encore une fois du coffret découverte donc j'aime quand même ça c'est sûr que je connais moins ce produit là mais savoir qu'il a été emballé spécialement pour ça ça donne un petit cachet de plus une raison de plus de vouloir se procurer ce coffret là on en a déjà cinq de fait on passe au sixième donc mac manami gin aux épices chai exclusivité encore une fois bien entendu ce produit là n'est peut-être pas encore à la SAQ parce que cette distillerie là j'ai fait mes recherches ouvert en 2023 donc les épices chai ça doit être très bon je suis pas un très grand fan de gin mais ça ça doit être bon allons-y avec celui là on poursuit donc ça serait peut-être bien que je regarde gin les éléments numéro un distillerie euclide voilà un gin on dit encore une fois que c'est une exclusivité du coffret découverte j'aime bien le format de bouteilles c'est quand même pratique des fois ils ont une forme plus élongée mais ça c'est parfait donc boisson alcoolisée à la crème distillerie au doyeur donc on voit ça ici je connais ce produit mais je lui ai jamais goûté donc ça va être une belle occasion de l'essayer on poursuit notre emballage on a ici gin concombre kilomètre 12 mont valin si vous n'avez jamais vu le gin kilomètre 12 c'est quelque chose je vous le recommande on nous dit à la bouteille que c'est une exclusivité du coffret découverte donc on poursuit on a maintenant boisson à du sein crème qui nous vient de la distillerie mariana donc j'en ai du sein crème ici à la maison c'est une de mes boissons préférées les boissons fétiches donc c'est délicieux on dirait par contre que la bouteille a coulé j'ai comme un petit surplus sur le bord c'est pas grave je pourrais toujours utiliser ma bouteille originale si celle-là ne convient plus allons-y avec la suite whisky à l'érable de la distillerie Shefford donc encore une fois de très belles étiquettes on voit à l'arrière que c'est une exclusivité coffret découverte il va falloir que je les compte tout à l'heure on en a beaucoup plus que je pensais ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des recherches sur les produits savoir si on les avait déjà dans la liste des fois je les trouvais des fois je les trouvais pas donc un gin noir de la distillerie c'est à la connait donc bien entendu je me serais attendu à une couleur différente que transparent probablement que le noir c'est relié plus aux ingrédients ici j'ai seulement comme description du gin il va falloir que je cherche là-dessus puisque c'est une exclusivité du coffret découverte encore une fois on est de retour après un petit problème technique on poursuit l'ouverture de notre boîte on en a 12 de fait il en reste 12 10 séries 10 séries Rosemont donc 10 séries Rosemont on a un gin de Madame Gin donc on vous dit également que c'est une exclusivité du coffret une de plus vodka Ubald la distillerie Ubald donc ils ont une vodka qui s'appelle la route 363 celle-ci semble différente puisque sinon ça serait probablement ça qui reste sur la bouteille donc exclusivité encore une fois c'est à l'heure allons-y avec la prochaine distillerie Saint Laurent whisky Rye donc leurs gins sont excellents ils ont commencé des whisky il y a quelques années on en a un échantillon ici encore une fois exclusivité du coffret bientôt manquer de place il est temps que ça finisse gin aux agrumes distillerie Mitis et voilà encore une fois exclusivité du coffret on poursuit rhum épicé distillerie D3Lac cette distillerie-là c'est à Valleyfield si je ne me trompe pas voyons voir D3Lac c'est ça salaberry de Valleyfield donc j'ai déjà goûté à ça très bon produit je recommande on a ici distillerie des Appalaches whisky à l'érable donc eux aussi se sont lancés dans le pas tant le whisky mais beaucoup dans les produits d'érable on nous parle encore une fois d'une exclusivité du coffret dernière rangée et non la moindre aquavis 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 donc il va falloir faire des recherches sur comment prononcer ce mot-là lorsque je vais faire une recette avec ça eau de vie exclusivité encore une fois je pense que ça va être plus simple de compter ceux qui ne sont pas des exclusivités maintenant distillerie Beamer miqeure de rhum miqeure de rhum donc dans les ingrédients on parle de miqeure de rhum érave et bleuet donc j'allais dire dans les ingrédients on nous parle de bleuet c'est assez clair là-dessus on poursuit donc citererie michel jodoin brandy de pomme trois ans donc c'est une citererie qui est assez réputée ici on nous parle d'une exclusivité encore une fois du coup pas vrai je serais curieux de goûter à ça j'aime bien leurs produits donc ça va être une belle découverte Alpha Tango liqueur d'épinette et de cannelle donc exclusivité encore une fois ça c'est une Alpha Tango je crois qu'ils nous viennent de Val-d'Or j'ai fini de dire une autre ville qui n'est pas du tout Val-d'Or avant l'arrivée produit donc distillerie de caumont liqueur de spiritueux d'agave et de café ils ont un produit semblable qui existe déjà donc exclusivité coffret découverte ça peut être un produit qui est similaire ou sinon c'est peut-être le format aussi qui est une exclusivité dans tous les cas j'ai bien hâte d'écouter dernier produit donc distillerie ou distillerie norway podcast la poche bleue bleu et mûr sauvage thé des bois et thé du labrador donc produit ici exclusivité encore une fois donc si je compte sur mes bouteilles allons-y un deux trois quatre cinq donc cinq produits qui ne sont pas considérés comme des exclusivités du coffret découverte ça nous fait une belle gamme de produits à découvrir des petits formats comme ça personnellement j'apprécie parce que ça nous permet vraiment de goûter donc si je veux essayer un seul cocktail avec ça ben si j'aime pas ça au moins j'ai pas acheté une grande bouteille puis je suis pris avec pour 25 ans somme toute le coffret j'ai bien aimé le format très visuellement c'est intéressant très beau très détaillé par rapport au contenu on a neuf gins deux roms une vodka trois whisky cinq liqueurs et quatre spiritueux autres personnellement j'aurais aimé avoir un peu plus de roms et de vodka je sais que le gin est roi et maître au québec mais je sais qu'on fait aussi d'autres produits qui sont excellents donc oui on découvre plusieurs gins mais je crois qu'il y aurait eu d'autres produits à découvrir c'est mon opinion c'est mes goûts vous avez probablement une opinion différente on pourrait en discuter pendant des heures cette petite feuille là aussi très utile ça va nous aider à bien détailler qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il y a le temps de faire nos recettes c'est ce qui est conclu la recette la capsule plutôt de cette semaine si vous avez aimé cette capsule je vous invite à cliquer j'aime à la partager si vous avez des questions des commentaires vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules et sur ce je vais vous souhaiter une bonne semaine à la chaîne à la chaîne à la chaîne à la chaîne et sur ce à la chaîne à la chaîne à la chaîne Sous-titrage ST' 501